Le projet Niger-Ler organise du 3 au 9 avril 2023, l'école normale Kaosan de Tawa est un atelier de formation de renforcement des capacités des encadreurs pédagogiques sur les neuf modules de formation intensive des enseignants des MPAC. En effet, cette formation rentre dans le cadre de la composante INDI-projet qui vise l'amélioration des qualités, des conditions d'enseignement et d'apprentissage et de renforcer la planification et la gestion du système éducatif. Cette formation répond aux activités de la composante INDI-projet LER, favoriser l'amélioration des pratiques enseignantes et de la pédagogie en classe. Elle a pour objectif général renforcer les capacités des encadreurs pédagogiques en vue de bien conduire la formation intensive des enseignants. Je ne terminerai pas mes propos sans pour autant vous inviter à être attentif pour mieux comprendre les modules qui vous seront dispensés et faire un bon usage. En prenant la parole, le directeur régional de l'éducation nationale s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, les nouvelles réalités technologiques, économiques, politiques, sociales, pédagogiques, démographiques et culturelles obligent toute société à lever un coin du voile de son école pour réfléchir sur sa mission, son efficacité interne et externe et son efficience. Car désormais, la compétition entre les États se résume en compétition entre les systèmes éducatifs. C'est consciente de cet état de fait que les autorités de la 7e République, sur la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Mohamed Bazou, font de la qualité de l'éducation leur cheval de bataille à travers la mise en œuvre de plusieurs formations, réformes, programmes, projets et innovations technologiques et pédagogiques. Cependant, malgré tous les efforts et sacrifices consentis par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la quête permanente de cette qualité, beaucoup de défis restent encore à relever, dont entre autres. La faible qualité des enseignements apprentissages avec le taux de réussite aux examens qui laissent à désirer. Le non-respect du temps scolaire lié au mauvais comportement des acteurs et bénéficiaires du système. La non-maîtrise par beaucoup d'enseignants des contenus à enseigner et des savoirs pour enseigner. L'absentéisme récurrent des enseignants, etc. Mesdames et Messieurs, pour élever tous ces défis, il faut agir et agir surtout sur les encadreurs pédagogiques et les enseignants crées en main qui sont les principaux catalyseurs de tout changement afin que chacun prenne davantage conscience de son rôle et de ses responsabilités pour qu'il adhère aux innovations pédagogiques les plus porteuses et qu'il devienne un acteur réflexif qui aide les apprenants à développer facilement les compétences fondamentales. Le temps qu'auparavant, l'intervention des Messieurs Sales et L.A.J. et d'Ambouzou, coordonnateur de l'inspection pédagogique régionale d'Étahua et de Mme Aïssou Rekia, cadre à la direction de la formation initiale et continue du ministère de l'Éducation nationale, ont tous intervenu lors de ce lancement afin de prodiguer des sages conseils aux participants. Au rappel, le projet Niger-Ler a été financé par la Banque mondiale d'une durée de 6 ans qui s'élève à 140 millions de dollars, soit 20 millions de crédits et d'un don de 120 millions de dollars.